... Mardi soir, Kelsey s'est imposé 2 à 0 à domicile face au Borussia Dortmund lors du 8e de finale retour de l'UFA Champions League. Sur le terrain, la tension était plus que palpable entre les deux formations. En fin de rencontre d'ailleurs, Jude Bellingham attaque les très forts Reus Jens. Un geste qui n'a pas du tout plu à Thiago Silva, 38 ans, blessé et présent en tribune avec son épouse Belle. Jude Saint rapporte les paroles visiblement tenues par l'ancien joueur du PSG à l'encontre du milieu du BVB. « Fils de pute, pas mon latéral pour l'amour de Dieu », a-t-il crié en levant les bras au ciel. Puis, le Brésilien a demandé une sanction pour l'Anglais. « Carton rouge », a-t-il lancé. Thiago Silva a visiblement vécu à fond cette rencontre. Malgré les nombreuses critiques de ces joueuses, Corinne Diacre ne compte pas se laisser déstabiliser. La sélectionneuse des Bleus est déterminée à mener à bien sa mission jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Alors que Corinne Diacre est sous le feu des critiques, le comité exécutif de la Fédération française de football a décidé de nommer une commission chargée de tranchée au sujet de la sélectionneuse de l'équipe de France féminine. Pour rappel, plusieurs cadres des Bleus tels que Wendy Renard, Kadidia Tudiani et Marie-Antoine Catoto, ainsi que des membres de son staff technique, dont Anthony Gréchanglini, préparateur physique, et Gilles Fouache, entraîneur des gardiennes, en l'occurrence, se sont dressés contre la technicienne de 48 ans et ont fragilisé sa position. Corinne Diacre, qui connaîtra donc la décision finale, la concernant ce jeudi 9 mars, quand la commission chargée de tranchée à son sujet aura rendu ses conclusions, est logiquement sur la scellette après ses nombreuses réactions en chaîne. Mais avant cela, la chef d'orchestre des Bleus a décidé de contre-attaquer. Vivement critiquée par ces joueuses, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine a transmis un communiqué à l'AF pour faire part de ses intentions à l'approche de la Coupe du Monde féminine 2023, et elle ne compte pas démissionner si facilement. A la veille du comité exécutif de la Fédération française de football durant lequel son avenir sera au centre des débats, Corinne Diacre a donc décidé de lire ses vérités par le biais d'un communiqué transmis à l'AF. Et la patronne de l'équipe de France féminine est pleinement déterminée à mener à bien sa mission jusqu'au Mondial 2023 en dépit d'une opération de déstabilisation. Au regard du déchaînement médiatique honteux de ces derniers jours, je souhaite néanmoins réaffirmer publiquement que je suis pleinement déterminée à mener ma mission à bien, et, surtout, à faire honneur à la France lors de la prochaine Coupe du Monde, a notamment confié la technicienne des Bleus. Si la pression sur ses épaules s'intensifie ces derniers jours, Corinne Diacre compte bien aller au bout de son Nanda. Néanmoins, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine n'a plus son destin entre ses mains. Gérard Précheur et Hervé Renard seraient d'ailleurs en pôle position, et pourraient assurer l'intérim, jusqu'à la Coupe du Monde en cas de licenciement, ce jeudi 9 mars. En pleine tempête, Corinne Diacre ne compte pas lâcher l'affaire si facilement. La Fédération française de football et les Bleus sont en tout cas prévenus.